Bon après-midi à tous. Je remercie les organisateurs de cette manifestation de m'y avoir associé pour vous parler aujourd'hui des nouveautés concernant la BPCO. Comme vous le savez, le GOLD 2016 avait défini la BPCO comme étant une maladie qui est commune, évitable et traitable, qui est caractérisée par une limitation persistante des débits aériens qui est d'habitude progressive et associée à une réponse inflammatoire chronique des voies aériennes et du poumon. Donc tout ceci est secondaire à l'exposition, que ce soit à des particules ou à des gaz nocifs. Donc la nouveauté dans le GOLD 2017, c'est qu'il y a apparition des symptômes respiratoires persistants, donc ça figure actuellement dans la définition. et on a vu la disparition de la réponse inflammatoire chronique de la définition. Par contre, si on continue un peu la lecture, on retrouve cette même inflammation chronique qui induit des changements structureaux et une réduction du calibre des petites voies aériennes avec une destruction du parenchyme pulmonaire. Et tout ceci induit une diminution de la capacité des voies aériennes à rester ouverte durant l'expiration. Concernant la physiopathologie, donc rien n'a changé. Comme vous le savez, une exposition professionnelle ou environnementale et surtout de tabagisme agissent sur un terrain génétiquement prédisposé pour induire donc une cascade enzymatique qui est secondaire à la manifestation de différentes cellules immunitaires. Donc tout ceci induit une inflammation et une destruction du parenchyme pulmonaire. Ainsi, on peut définir donc les lésions anatomiques au cours de la BPCU en deux catégories. Donc soit une inflammation avec un oedème et un remodelage des voies aériennes ou une distension, une destruction des espaces alvéolaires. Ainsi, donc concernant l'altération des voies aériennes, l'inflammation et le remodelage branchique va induire une réduction du calibre, donc une réduction directe du calibre intrinsèque des branches. Quant à la maladie du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire l'emphysème, donc comme vous le savez, les voies aériennes gardent leur calibre grâce aux forces de rétraction pulmonaire et si on a une destruction du parenchyme pulmonaire, les branches ne peuvent plus garder leur calibre, ce qui donne une diminution de ce calibre, d'où le trouble ventilatoire obstructif. Donc ainsi, on aura deux morphotypes selon les lésions anatomiques. Les blue blotters, donc c'est des maladies des voies aériennes prédominantes avec des signes cliniques d'insuffisance cardiaque et les pink buffers, donc c'est une forme emphysémateuse prédominante sans signe d'insuffisance cardiaque droite. Cliniquement, donc comme vous le savez, les symptômes fonctionnels sont à type de dyspnée d'effort, de toux chronique et d'expectoration. Concernant la dyspnée, elle est généralement tardive, elle peut être parfois précoce, au départ, elle survient à l'effort, elle survient surtout dès que le VEMS est inférieur à 60-70% de la valeur théorique, elle est persistante et progressive. Donc elle s'aggrave surtout pendant les décompensations et peut entraver l'activité physique du patient, ce qui constitue le motif de consultation. Donc il y a plusieurs classifications pour cette dyspnée d'effort, dans l'échelle de sa doule ou l'échelle de la New York Heart Association, mais il y a surtout l'échelle de dyspnée de la Modified Medical Research Council. Donc c'est une échelle qui classe la dyspnée en quatre stades. Le stade 1, c'est une dyspnée à l'effort lors de la marche rapide ou en pente. Le stade 4, c'est une dyspnée en moindre effort. Donc les autres symptômes, donc l'atout chronique en général, surtout matinale, ce qu'on appelle communément la toilette bronchique matinale du fumeur, donc dès qu'il se réveille, il se met à tousser, à expectorer. Donc elle survient surtout le matin, mais après elle surviendra durant toute la journée. Donc elle constitue rarement un motif de consultation, c'est des patients tabagiques qui sont habitués à tousser, pour eux la tousse est un symptôme qui est habituel. Elle demeure longtemps isolée. L'expectoration est chronique, elle est le plus souvent muqueuse, parfois muco-purulente en cas de surinfection. Elle n'est jamais très abondante et elle est parfois difficile à évacuer, surtout si le trouble ventilatoire obstructif est majeur. Il faut savoir qu'une expectoration hémoptoïque doit faire rechercher systématiquement un cancer chez tous les patients tabagiques. Donc tous ces symptômes figurent dans le questionnaire 4, le COPD Assessment Test. Donc c'est un test très facile, qui est rempli rapidement à l'interrogatoire. Donc il est basé sur 8 questions qui parlent surtout de ces symptômes qu'on a vus, donc la toux, l'expectoration, la dyspnée à l'effort, aussi il y a l'anxiété du patient, le sommeil, donc tout ça est noté entre 0 et 5. Et on fait un total pour pouvoir ensuite classer le patient. Un petit rappel rapide sur l'exacerbation aiguë, donc la définition n'a pas changé selon le GOLD 2017, c'est toujours un événement aigu qui est caractérisé par l'aggravation des signes respiratoires qu'on vient de voir, au-delà des variations journalières et qui conduit à un changement du traitement. Donc ces événements sont classés comme légers s'ils nécessitent uniquement un traitement par des bêta-2 courtes durées d'action, ils sont classés comme modérés s'ils sont traités par des bêta-2 courtes durées d'action avec des antibiotiques, avec ou sans une corticothérapie systémique, et ils sont classés comme sévères si le patient nécessite une consultation aux urgences d'une hospitalisation. Il faut savoir que les exacerbations sévères sont souvent associées à une insuffisance respiratoire aiguë. A l'examen, donc l'examen initialement est normal au stade de début, il est limité à des simples râles branchiques qui sont secondaires à l'hypersécrétion branchique. Un stade plus tardif, donc avec l'apparition du trouble ventilatoire obstructif, on a un allongement du temps expiratoire avec parfois une expiration à lèvres pincées, donc typique des patients BPCO. On a aussi une diminution du murmure vésiculaire à l'auscultation avec une atténuation des bruits du cœur. On a aussi une distension thoracique avec le caractéristique thorax en tonneau des BPCO, donc qui est secondaire à l'augmentation du diamètre entéro-postérieur du thorax. À un stade avancé, les modifications de cette géométrie du thorax et de la mécanique de ce thorax sont responsables d'une posture assez caractéristique. On a un thorax qui est très distendu avec un patient qui est assis, penché en avant et qui prend appui sur ses mains qui sont en rotation interne et qui pose sur ses cuisses ou sur ses genoux. Donc il cède de cette position pour mieux expirer parce qu'il a du mal à expirer à cause de cette obstruction branchique. Donc plus tardivement encore ou surtout lors des exacerbations aigües, on a la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, donc les muscles inspiratoires tels que le sternocleidomastoïdien et les muscles expiratoires, donc l'expiration abdominale active. Il y a aussi le signe de Hoover, caractérisé comme vous le voyez sur cette photo par la diminution du diamètre transversal du thorax à sa partie inférieure. Donc cette diminution survient paradoxalement à l'inspiration et témoigne d'une distension qui est très sévère. On peut aussi avoir une cyanose qui témoigne de l'hypoxémie sévère et aussi des signes d'hypercapnie à type donc de troubles de la conscience surtout, hypersudation, astérixie céphalée. On peut aussi trouver des signes d'hypertension pulmonaire et de dysfonction cardiaque droite. Le diagnostic positif, donc, après cet interrogatoire et cet examen physique, va se baser sur les symptômes à type de dyspnée d'effort, de toux chronique et d'expectoration. Chez un patient qui présente des facteurs de risque, donc d'exposition soit professionnelle, soit environnementale, et surtout le tabagisme. Donc, dans ce cas, la spirométrie s'impose pour établir le diagnostic. Donc, le diagnostic positif est toujours basé sur un rapport VMS sur capacité vitale forcée post-bêta-2 mimétique inférieur à 70%. Il faut savoir, donc, comme le test de réversibilité se pratique toujours, mais il n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, la réversibilité est définie par une augmentation du VMS de plus de 12% par rapport à la valeur théorique et de plus de 200 ml en valeur absolue. Donc, ce test est utilisé pour confirmer le diagnostic et évaluer la BPCO, mais il n'est plus recommandé d'évaluer le degré de réversibilité pour orienter les décisions thérapeutiques, c'est-à-dire la classification habituelle de GOLD 1, 2, 3, 4 en fonction du VMS ne rentre plus dans la classification de GOLD actuelle. Concernant le dépistage, donc, un petit mot rapide sur le dépistage, donc, l'aspirométrie n'a pas vraiment de rôle dans le dépistage de masse, donc, son rôle est vraiment controversé dans le dépistage de masse. Par contre, chez les patients qui sont symptomatiques, donc, qui présentent une dyspnée d'effort, une toux chronique, une expectoration, et qui sont exposés, donc, aux particules et aux gaz nocifs et surtout, qui sont tabagiques plus que 20 paquets à nez, donc, chez eux, la spirométrie devrait être considérée comme une méthode de dépistage précoce. Par contre, chez les patients asymptomatiques et qui n'ont aucune exposition significative, donc, le dépistage par spirométrie n'est probablement pas indiqué. Donc, pour résumer tout ceci, il faut tout d'abord confirmer le diagnostic de la BPCO par spirométrie, donc, en trouvant un rapport VMS sur capacité vitale forcée inférieure à 70% après bêta 2 mimétique. Le VMS, donc, l'intérêt du VMS, c'est uniquement l'évaluation de la sévérité de l'obstruction branchique. Il n'entre plus dans la classification GOLD 2017 et la classification est basée surtout, surtout sur les symptômes et les exacerbations. Donc, concernant les symptômes, si on a un 4 inférieur à 10 et un score MMRC entre 0 et 1, le patient sera classé soit A, soit C. Par contre, si le patient est très symptomatique, qu'il a un 4 supérieur ou égal à 10 avec un MMRC supérieur ou égal à 2, le patient sera classé soit B, soit D. Concernant les exacerbations, donc, si on en a 0 ou 1 par an, donc durant l'année précédente, le patient sera classé soit A, soit B. Si le patient est exacerbateur fréquent, c'est-à-dire qu'il présente plus que 2 exacerbations par an ou plus qu'une hospitalisation durant l'année précédente, il sera classé soit C, soit D. On vient maintenant au traitement. Donc, comme vous le savez, l'objectif du traitement des patients BPCO, c'est surtout de réduire les symptômes et d'améliorer la tolérance du patient à l'exercice et d'améliorer sa qualité de vie, mais aussi de réduire les risques. Donc, prévenir la progression de cette pathologie, prévenir et traiter les exacerbations aigües et réduire la mortalité. Donc, tous ces objectifs doivent être atteints avec le minimum d'effets secondaires possibles. La base du traitement médicamenteux, c'est surtout, surtout, donc, les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes. Donc, pour ces deux médicaments, la voie de prédilection, c'est la voie inhalée, celle qui représente le meilleur rapport efficacité, tolérance. On commence par les bronchodilatateurs, donc, les trois principales classes sont les bêta-2 mimétiques inhalées, les anticholinergiques et la théophilie. Il faut savoir que les bêta-2 mimétiques sont soit de courte ou de longue durée d'action et leur délai d'action est soit rapide, donc, de l'ordre de 5 minutes pour les formes de courte durée d'action et le fort motérol ou plus lent pour le salméthérol. Il y a aussi, donc, ces traitements induisent une réduction de la dyspnée, une amélioration de la qualité de vie du patient avec une réduction du nombre des exacerbations. Ces médicaments réduisent aussi les hospitalisations avec un niveau d'évidence B. Leurs effets indésirables, donc, comme tout traitement, ils ont des effets indésirables, c'est surtout une tachycardie sinusale, ça peut aller jusqu'au trouble du rythme cardiaque, des tremblements chez les personnes âgées, parfois une hypocalémie en cas de traitement par les diurétiques thiazidiques. On passe aux anticholinergiques, donc, ils n'existent que sous forme inhalée et peuvent être soit de courte soit de longue durée d'action. Donc, ces médicaments améliorent les symptômes et réduisent le nombre des exacerbations et d'hospitalisations et ils améliorent l'efficacité de la réhabilitation respiratoire. Leurs effets indésirables, c'est surtout une sécheresse buccale, un syndrome prostatique mais qui est rare, une légère augmentation des événements cardiovasculaires qui a été notée sur différentes études mais il ne modifie pas la clairance mucociliaire. La théophyline, donc, elle est disponible uniquement par voie orale, donc, son rapport efficacité-tolérance est inférieur et beaucoup plus inférieur que les autres bronchodilatateurs inhalés et elle n'est pas indiquée en première intention. Donc, on peut l'indiquer en cas de non-réponse à l'association des autres bronchodilatateurs. Alors, malheureusement, sa toxicité est dose dépendante avec un bénéfice qui apparaît quand la dose est la plus proche de la dose toxique et elle a beaucoup d'effets secondaires, donc surtout les arrhythmies atriales et ventriculaires, des convulsions, des céphalées, insomnies, des nausées avec des épigastralgies et il existe des interactions avec les digitaliques et le cintres. Concernant les corticoïdes, donc, ils peuvent être utilisés dans la BPCO sous forme inhalée ou orale, mais la forme inhalée, c'est la seule qui a, là et même, en association au bêta 2 longue durée d'action. Donc, pas de corticothérapie inhalée seule chez les patients BPCO. La corticothérapie orale n'a pas de place à l'état stable de la BPCO. Elle est même contre-indiquée vu l'absence de démonstration d'une efficacité clinique et vu les effets secondaires qui sont fréquents et qui sont majeurs. Donc, elle réduit l'effet de la réhabilitation et elle augmente aussi la mortalité. Concernant les effets secondaires de la corticothérapie inhalée, donc, qu'est-ce qui nous vient en premier à l'esprit ? C'est les pneumonies. Donc, on va voir un peu ces pneumonies. Donc, il faut savoir que le premier signal a été donné par l'étude de Torch en 2007. Ensuite, donc, je vous montre là une étude qui a été publiée dans Thorax en 2013 qui s'est atterrissée en un burnied to treat, c'est-à-dire le nombre de patients qu'on a besoin de traiter pour éviter une exacerbation et au nombre de patients qu'on a besoin de traiter pour induire une pneumonie. Donc, cette étude a analysé plusieurs études qui ont déjà été publiées et elle a remarqué que les résultats étaient controversés. En effet, certaines études ont montré qu'on avait besoin de traiter beaucoup plus de patients pour induire une, pour éviter une exacerbation qu'on en avait besoin pour induire une pneumonie. Alors que d'autres, comme celle publiée par Ferguson, ont montré qu'on avait besoin de traiter 13 patients pour éviter une exacerbation alors qu'on avait besoin de traiter 33 patients pour induire une pneumonie. Donc, les données étaient vraiment controversées. Et si on s'intéresse plus à la méthodologie de ces études, on va voir qu'elles ne se sont pas très intéressées à la définition de la pneumonie. Donc là, je vous rapporte des études, donc ces quatre études prospectives qui ont cherché à identifier les éléments sémiologiques prédictifs de la présence ou de l'absence de pneumonie et ils ont conclu qu'il n'existe pas de score ou de signe physique qui a une valeur prédictive positive suffisante pour affirmer le diagnostic de pneumonie. Donc, jusqu'à ce jour, la radiographie de thorax est le gold standard pour la définition de la pneumonie. Mais si on regarde ces études déjà citées, on remarque qu'aucune d'elles ne s'est intéressée à la radio thorax pour confirmer la pneumonie. Il y a même une étude, donc la dernière, qui n'a même pas défini la pneumonie. Quant à l'étude de Ferguson qu'on a déjà vue, elle a dit qu'on avait besoin d'autres études prospectives pour évaluer cet effet de cette apparition de pneumonie chez les patients traités par l'association Salméterol-Fluetikazone. Ces études devaient avoir une méthodologie claire, c'est-à-dire une définition clinique et radiologique de la pneumonie. Ainsi, les résultats sont vraiment controversés si on regarde vraiment la méthodologie. Il faut toujours lire les articles d'une manière critique. On continue avec le traitement. La combinaison corticothérapie inhalée bêta 2 longue durée d'action a montré sa supériorité par rapport à chacun des traitements seuls dans l'amélioration de la fonction pulmonaire, dans la diminution des exacerbations chez les BPCO modérées est très sévères et donc l'effet sur la mortalité reste controversé. Il faut savoir que si on ajoute à ces deux traitements le thiotropiol, ceci améliore la fonction pulmonaire et la qualité de vie et réduit le nombre des exacerbations. Je vous montre l'étude Torch que vous connaissez tous, qui a été publiée en 2007. C'est une étude internationale multicentrique contrôlée, randomisée en double aveugle qui inclut plus de 6 000 patients et qui a comparé l'effet de l'association salmétérol fluticazone versus placebo sur 3 ans. Cette étude avait conclu que cette association réduisait le taux d'exacerbation modérée ou sévère de 25% comparé au placebo avec une différence statistiquement significative de 12% comparé au salmétérol et de 9% comparé à la fluticazone seule. À 3 ans, l'association salmétérol fluticazone avait un score de qualité de vie qui était de moins de 3,1 unités comparées avec le placebo de moins de 2,2 unités comparées au salmétérol avec une différence statistiquement significative et de moins de 1,2 unités comparées à la fluticazone seule. L'association salmétérol fluticazone améliore aussi le VMS à 3 ans de 92 ml comparé au placebo de 50 ml comparé au salmétérol et de 44 ml comparé à la fluticazone seule avec une différence statistiquement significative pour les 3 groupes. Cette étude a aussi démontré une réduction du risque de mortalité à 3 ans de 17,5% comparé au placebo. Une autre étude qui a été publiée en 2008 s'est intéressée à l'association bêta de langue du rédaction corticothérapie inhalée versus thiotropion. C'est une étude randomisée en double aveugle qui a inclus 1323 patients. C'est la première étude qui a comparé l'association salmétérol fluticazone versus thiotropion. Cette étude avait montré que cette association avait amélioré la qualité de vie comparée au thiotropion comme vous le voyez sur le schéma suivant. Il y avait une nette amélioration du score de Saint-Georges. Ainsi, la proportion de patients atteignant une amélioration cliniquement significative du score de Saint-Georges à 2 ans était plus élevée dans le groupe salmétérol fluticazone que dans le groupe thiotropion. Cette étude a aussi montré que les deux traitements avaient des effets similaires sur la réduction des exacerbations de BPCO mais avec une réduction du recours aux corticothérapies systémiques dans le groupe salmétérol fluticazone avec une amélioration de la qualité de vie comme on l'a vu pour le score de Saint-Georges. Concernant les décès, cette étude a montré une réduction du nombre de décès pour la branche salmétérol fluticazone donc on avait en total 21 décès comparé à 38 pour le groupe thiotropium et durant le traitement il y a eu 18 décès comparé à 34 pour le groupe thiotropium. Les autres médicaments de la BPCO donc il y a les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4 qui ont une activité donc suppressive pour la production de cytokines la prolifération cellulaire et le chimiotactisme donc ils améliorent la fonction respiratoire et ils réduisent les exacerbations mais malheureusement ce traitement n'est pas disponible chez nous. Les autres traitements donc les agents mycolytiques ne sont pas recommandés de première intention chez les patients porteurs de BPCO et il est recommandé de ne pas prescrire d'antitussif chez ces patients. Donc la BPCO ne constitue pas aussi une indication aux antileucotriennes. Concernant la vaccination donc la vaccination antigrippale doit être systématique chez les patients BPCO quant à la vaccination antipneumococcique elle est indiquée chez les patients de plus de 65 ans ou chez les patients jeunes et qui présentent d'autres facteurs de comorbidité donc ceci selon les recommandations du BOLD 2017. Donc ainsi concernant le traitement de la BPCO à l'état stable en 2016 les recommandations étaient de commencer par un bêta 2 de courte durée d'action ou un anticholinergique de courte durée d'action si pas d'amélioration on a d'autres choix donc mettre un bêta 2 longue durée d'action ou un anticholinergique longue durée d'action. En 2017 il est toujours recommandé de commencer par un bêta 2 à courte durée d'action d'évaluer les effets et en fonction des résultats on va continuer à arrêter ou essayer une autre classe de bronchodilatateurs. Pour les BPCO Gold B donc en 2016 le premier choix c'était les bêta 2 longue durée d'action ou les anticholinergiques longue durée d'action avec le deuxième choix donc l'association des deux. En 2017 donc c'est toujours la même chose on commence par un bronchodilatateur à longue durée d'action et si les symptômes persistent on associe les deux. Concernant les patients Gold C donc le premier choix à conseiller c'est l'association corticothérapie inhalée bêta 2 longue durée d'action ou anticholinergique longue durée d'action ça c'était en 2016. En 2017 on commence par un anticholinergique longue durée d'action si le patient présente plus d'exacerbations on peut le mettre sous association bêta 2 longue durée d'action corticothérapie inhalée ou sous bêta 2 longue durée d'action anticholinergique longue durée d'action. Concernant le Gold D en 2016 on conseillait de commencer par l'association bêta 2 longue durée d'action corticothérapie inhalée avec ou sans des anticholinergiques de longue durée d'action et en deuxième choix c'est la trithérapie c'est-à-dire corticothérapie inhalée bêta 2 longue durée d'action et anticholinergique longue durée d'action. En 2017 il est recommandé de commencer par des bêta 2 longue durée d'action avec des anticholinergiques longue durée d'action et si pas d'amélioration si les symptômes sont persistants on passe à la trithérapie c'est-à-dire bêta 2 longue durée d'action corticothérapie longue durée d'action avec des anticholinergiques longue durée d'action. Mais il faut savoir que l'association bêta 2 longue durée d'action corticothérapie inhalée reste le premier choix en cas d'asthme associé à la BPCO donc ce qu'on appelle le syndrome de chevauchement et en cas d'osinophilie sanguine donc dans ce cas il est recommandé de commencer par les bêta 2 longue durée d'action avec les corticothérapies inhalées. Concernant les osinophilie sanguine c'est vrai que d'autres études sont encore en cours on n'a pas encore les résultats. Donc beaucoup d'auteurs ont parlé de l'effet de l'arrêt de la corticothérapie donc sur les patients qui sont sous trithérapie quels seraient l'effet de l'arrêt de cette corticothérapie. Donc je vous rapporte ici une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine donc c'est une étude qui est en double aveugle qui a inclus 2485 patients BPCO avec des antécédents d'exacerbation. Donc les patients étaient mis sous salmétérol fluticazone thiotropium pendant 6 semaines puis on a divisé les patients en 2 groupes un groupe chez qui on a continué la trithérapie et un groupe chez qui on a arrêté progressivement la fluticazone en 3 étapes sur 12 semaines. Donc si on regarde un peu les résultats concernant le VMS donc on remarque que dès l'arrêt total donc de de la corticothérapie inhalée on remarque que le VMS fait une chute libre sur le versant donc corticothérapie inhalée arrêtée. Par contre les patients qui sont qui restent sous corticothérapie inhalée corticothérapie inhalée gardent quand même un VMS assez stable. Autre résultat donc concernant les effets secondaires qu'on craint toujours il a été démontré que les patients chez qui on a continué la corticothérapie inhalée avaient moins d'effets secondaires que sur le versant des patients chez qui on a arrêté la corticothérapie inhalée. Autre chose donc concernant les décès on a eu moins de décès sur le groupe chez qui on a continué la corticothérapie inhalée comparé à l'autre groupe chez qui on a arrêté la corticothérapie inhalée. Concernant les pneumonies les chiffres sont presque identiques donc on a eu 72 pneumonies sur le groupe chez qui on a continué la corticothérapie versus 68 pour le groupe chez qui on a arrêté la corticothérapie donc la différence n'est pas statistiquement significative. Les traitements non médicamenteux de la BPCO c'est surtout le sevrage tabagique donc comme vous le savez c'est la première mesure thérapeutique parce qu'elle diminue le déclin de VMS en premier lieu mais parce qu'elle évite aussi les autres problèmes secondaires donc au tabagisme tels que les autres pathologies qu'elles soient cardiovasculaires les cancers et tout ça. Donc les principes d'aide du sevrage tabagique selon le concept américain c'est le principe des 5 A donc ASC c'est demander à tous les patients s'ils fument ou non ASC c'est évaluer la motivation à l'arrêt ADVICE c'est conseiller à tous les fumeurs d'arrêter ASC c'est aider ceux qui veulent arrêter et Anticipate Relapse c'est organiser un suivi. Donc sur le plan pratique dès que vous avez un patient qui consulte vous posez les questions très simples est-ce que vous fumez est-ce que vous comptez arrêter et si c'est le cas il faudra il faudra l'aider si ce n'est pas le cas il faudra lui conseiller d'arrêter de fumer et s'il décide d'arrêter il faudra faire le suivi pour qu'il ne récidive pas. Les autres traitements non médicamenteux donc on a l'oxygénothérapie donc une époxémie qui est contrôlée par des gaz du sang donc il faut avoir minimum deux gaz du sang faits à trois semaines d'intervalle qui montre une PAO2 inférieure à 55 mm de mercure donc ceci indique que le patient est en insuffisance respiratoire chronique il faudra indiquer chez lui une oxygénothérapie de longue durée donc à domicile avec au moins 15 heures par jour donc elle reste le seul traitement qui a fait preuve de son efficacité donc chez les patients atteints de PPCO donc pour prévenir augmenter la survie prévenir la surmortalité avec donc les patients qui présentent une hypertension pulmonaire par vasoconstriction hypoxique. Un petit mot sur la réhabilitation respiratoire malheureusement on n'a pas on n'a pas de centre de réhabilitation en Tunisie mais il faut savoir qu'elle a été définie par la SPLF comme étant un ensemble de soins qui est personnalisé dispensé aux patients atteints d'une maladie respiratoire chronique donc c'est pas uniquement la PPCO donc ces soins sont dispensés par une équipe transdisciplinaire et qui a pour objectif de réduire les symptômes d'optimiser les conditions physiques et psychosociales et de diminuer les coûts de la santé. La réhabilitation respiratoire est basée sur un réentraînement à l'exercice une kinésithérapie respiratoire une éducation thérapeutique personnalisée un aide au sevrage tabagique une prise en charge nutritionnelle et une prise en charge psychosociale. Elle vise à réduire la dyspnée à améliorer la qualité de vie des patients à diminuer le handicap et à diminuer le coût de la maladie. Un petit mot sur la chirurgie donc il faut savoir que le traitement médical ne donne souvent pas de résultats chez les patients qui sont atteints de BPCO évolués. Donc sur des patients très sélectionnés on peut avoir recours à un traitement chirurgical à type de bulectomie de chirurgie de réduction de volume ou de transportation pulmonaire. En conclusion donc ce qu'on doit retenir de tout ça c'est que il faudra rechercher une éventuelle BPCO chez des patients qui présentent des facteurs de risque dans l'anamnèse c'est-à-dire qui sont exposés à un tabagiste qui soit actif ou passif qui sont exposés à des polluants professionnels ou domestiques ou environnementaux. Donc dans ce cas il faudra indiquer une spirométrie diagnostique avant et après broncodilatation donc qui confirmera le diagnostic en montrant un rapport VEMS sur capacité vitale forcée inférieur à 70% après bêta 2. Ainsi on passera à la classification GOLD donc entre A, B, C, D selon le degré de la gravité en se basant uniquement sur les données cliniques donc le VEMS ne fait plus partie de la classification GOLD et il faudra développer un concept thérapeutique qui sera centré donc sur 5 points tout d'abord c'est l'arrêt du tabac ensuite c'est la réhabilitation pulmonaire en enseignant au patient donc ce qu'il faut apprendre sur sa maladie une pharmacothérapie qui est basée selon les recommandations de GOLD 2017 une vaccination contre la grippe qui est systématique avec une vaccination anti-pneumococcique chez les patients âgés de plus de 65 ans ou chez les patients jeunes qui présentent d'autres facteurs de comorbidité et au besoin on aura recours à d'autres thérapies telles que l'oxygénothérapie voire la ventilation à domicile je vous remercie applaudissements Merci.